dalle et tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouvez oui pour le débriefing de d'abus d'abus with my garden et alors avant de commencer à parler bien sûr du show est ce que j'ai aimé est ce que j'ai pas aimé est ce que concrètement j'ai plutôt apprécié ce qui a été pris et mis par rapport à ce show précis et bien déjà juste pour vous préciser que il n'y aura pas de débriefing vidéo de aiw d'inday de mit et aiw rampage pour la simple et bonne raison que j'ai pas eu le temps de vous le faire malgré tout il y à les deux débriefing qui sont à l'écrit sur le wordpress vous allez là bas vous allez sur le wordpress il ya les deux explications tout ce que je peux vous dire de toute manière ceux qui n'ont pas regardé web page et dynamite c'est que dynamite est un très bon show dont vous allez vraiment aller voir dans si vous voulez en détail regarder quel match est meilleur que les autres allez voir le wordpress pour le deuxième c'est à dire web page il est assez mitigé dans le sens où il ya le opener et le main event qui sont plutôt bons malheureusement le reste reste quand même assez moyen pour ainsi dire notamment bien sûr la division féminine comme d'habitude bon allez maintenant on va commencer par parler bien sûr de d'habi d'habi smagd1 d'habi d'habi smagd1 qui a commencé tout de suite avec brock lesnar et oui brock lesnar qui est venu un peu rendre ses comptes bien sûr puisque on se rappelle qui a eu cette attaque de roman reynes après le match face à austin ferrari de brock lesnar au badison coureur garden et donc la question et il y avait un segment alors moi j'ai plutôt apprécié le fait que le segment était assez court concrètement il n'y avait pas besoin de faire vraiment de fioritures voilà brock est venu il a parlé avec la parler il a expliqué voilà qu'il voulait en découdre avec tout simplement roman reynes n'a pas été le cas puisque roman reynes n'était pas là polymann à ce moment là est venu il a tout simplement et bien indiqué sa non présence de son de son ouais de son très beau chief concrètement et à ce moment là brock lesnar a dit cette phrase à ses métiers qu'il a dit ben simplement je si roman n'est pas là c'est qui qui te protège en fait et à partir de ce moment là bas quand il a dit ça donne en mille ça a eu comme effet tout simplement de réussir à envoyer concrètement brock lesnar aller en coulisses et finalement brock a envoyé des gens aux coulisses de tous les sens d'ailleurs on reviendra d'ailleurs sur le fait ce qui s'est passé vraiment l'énorme coup dur pour biggie on verra là dessus bien sûr pour ainsi dire mais en tout cas ce qui est certain c'est que et bien ça a été un segment assez sympathique je regrette tout de même une chose c'est que les housseaux n'est pas pris cher après cela ça aussi alors certes ça a été expliqué sous un moment donné il ya brock qui explique concrètement que en fait moi ce qui me gêne avec ce segment je vais vous le dire et qu'il manque quelque chose c'est à dire que le segment est assez court donc c'est pas au demeurant mauvais il n'y a pas non plus c'est pas non plus dégueulasse de voir brock s'encourir et vouloir s'en prendre à polyman parce qu'à un moment donné il est excédé ça je trouve ça normal par contre il n'y a ouah alors soit peut-être qu'il ya eu une négociation en coulisses avec adam pierce et peut-être sonia déville en disant voilà à écouter nous il est venu mais il fallait le montrer en fait il fallait le montrer pourquoi parce que vous avez quelques matchs après vous avez les housseaux qui viennent ont essayé de dire qu'ils ont déjà champion depuis 286 jours et à ce moment là qu'est ce qui se passe vous avez or les snar il doit être là en fait et que rick booze à ce moment là bien sûr il gagne et à la limite et vous y gagne mais à ce moment là t'entends la musique de brock les stars qui arrive et les housseaux il doit tellement prendre cher on dit et là ça pourrait être un beau message pour la situation parce que ça pourrait être donné après bien évidemment certains diront oui mais comme brock lesnard a tendance à être au début des shows et partir vite fait peut-être que c'était ça mais en tout cas voilà pour ainsi dire ce qui a été fait en tout cas le segment n'était pas trop mal on aurait aimé peut-être un épilogue en coulisses bien sûr un épilogue en coulisses aurait été peut-être plus judicieux on va passer à la suite avec donc l'événement alors on va revenir bien évidemment sur ce qui s'est passé alors déjà on va parler bien sûr du nouveau nom de pidiou qui est butch je vais être honnête avec vous quand je vois la tenue alors certes c'est en relation bien évidemment à la tenue de chemise et de rich roland mais concrètement j'ai vu la tenue de butch j'ai trouvé ça j'ai vu le nom de butch j'ai pas pidiou c'est pas bon vite d'une alors au moment de qu'est ce qui va pas avec pidiou bien le nom est pas sexy il ya déjà mais en plus de ça c'est même pas le nom me paraît ridicule comme doudrop d'ailleurs mais ce qui me gêne le plus est le fait que et bien on s'est pas dit dans la tête quand je que si on change le nom et parce que on peut changer un nom d'une superstar qui n'est pas encore là parce que finalement cette superstar tu vas pouvoir la faire bosser la faire travailler la faire démontrer quelque chose et pour ce qui s'agit de là on a quand même pidiou je rappelle à affronter je crois pour le titre de nxt je sais plus quand et ça avait été vu notamment dans le show principal je restais adam cole contre pidiou donc j'ai envie de te dire on l'avait vu on l'a vu et revu et revu alors je crois que c'est plus c'est quoi il y avait un match notamment et pidiou qui était dans l'histoire et tout donc j'ai envie de te dire pidiou n'était connu du début d'habitue universe n'a pas besoin que tu changes son nom je trouve ça absolument pathétique ça pouvait marquer s'expliquer pour doudrop parce que doudrop peut-être n'était pas assez connu et la pidiou c'était limite s'ils n'ont pas dit bon moi tu vas t'appeler butch comme c'est que budget budget tout simplement pas bon et c'est relativement ridicule voilà maintenant bien sûr on va parler alors le match en lui-même j'étais pas mauvais clairement il était bon mais je pense que le dénouement est compliqué à gérer parce que on le voir c'est peut-être qu'il ya eu un changement de scénario etc le coffee kingston se fait river les épaules au sol et il ya forcément eu pas où l'aïe forcément entendu dans les réseaux sociaux puisque l'intérêt le principal intéressé s'est expliqué par rapport à ça biggie qui a suite à un mot une mauvaise prise de rich roland a tout simplement est tombé sur la nuque les examens premiers qui avaient été faites étaient tout simplement de dire qu'il s'était cassé le coup biggie s'est réexprimé il ya en début d'un milieu d'après midi en expliquant enfin aux états unis c'était le matin où il a expliqué concrètement que finalement l'opération de non il n'y aura pas d'opération il y aurait deux vertèbres qui auraient été gratté quand même assez endommagé donc pense que puis dieu billy va devoir prendre un bon paquet de repos en attendant bien évidemment son retour pour ainsi alors déjà avant de parler bien sûr de l'avenir des new day parce que là dans un cours au moyen terme déjà première chose tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai trouvé je trouve d'ailleurs encore une absolument pathétique l'attitude du début début d'une universe il va dire se jette comme une comme une âme en peine sur rich roland alors je sais que certains diront oui là l'effet n'est ajax etc sauf que et moi il ya à peine quelques semaines drew mcintyre fait la même chose drew mcintyre fait exactement la même chose et matt camos atterri sur la nuque et j'ai entendu personne dire que drew mcintyre était un dangereux criminel et du mal aux gens etc moi je veux bien que encore et surtout que rich roland on parle souvent du fait qu'il avait blessé johnny gargano alors oui c'est vrai qu'il l'avait blessé et c'est alors est ce que mais en tout cas rich roland je pense qu'il est encore plus mal que vous vous le dit clairement je pense qu'il est encore plus mal que vous je puis d'aller voir biggie pour s'excuser clairement et je pense que c'est quelqu'un qui a et dans le monde du cash c'est à dire qu'on dit souvent d'autres choix de vis dans le choix et vis at home parce que le cash c'est un sport où il peut se tous passer les gens qui disent ouvertement que c'est pas vrai que c'est du que c'est de la comédie que vous pouvez pas vous faire mal et moi mais c'est le moment on peut se faire mal d'habiter à buiss maillard l'a démontré là voilà et c'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent aux gens ne refait pas ça à la maison parce que si par hasard vous pouvez vous faire vous pouvez vous faire très mal c'est ce qui s'est passé dans ce match pour ainsi dire mais de là à des fois partir dans une campagne campagne de harcèlement envers rich roland je trouve un peu pathétique dans le sens où et que allez c'est qu'une fois on va après bien évidemment si ça venait à se reproduire trop souvent là on aurait sans doute une discussion qui pourrait se faire mais de vous à moi laissons lui quand même le temps de respirer je pense qu'il est encore plus mal que vous je pense qu'il est surtout rassuré de tout ça et nous on est aussi rassuré par l'état de billy pour un site voilà donc après pour l'avenir des new day étant donné que xavier out je crois qu'il n'est pas encore disponible j'imagine que kofi kington devrait a priori gérer ça tout seul là ça va être compliqué je sais pas comment ils vont faire parce que rich roland et là le fait que butch arrive la pépite d'une parce que je vais pas y arriver là clairement le petit butch là il est arrivé peut-être pour être à trois comptes deux peut-être avec la rive retour de xavier out aurait entraîné littéralement les new day contre cette équipe pour ce clan le problème c'est que là ils sont à trois comptes deux là ça va être particulier est-ce que la ww va dire bon bah écoutez on va ramener un troisième homme pour les aider est une idée alors qui peut être choisi il peut être choisi malheureusement j'ai pas trop d'idées pour ainsi dire les new day restent les new day un clairement et le seul que j'aurais pu voir pour suppléer ça aurait pu être jeff hardy jeff pour moi je trouverai l'idée pas que les collants du tout parce que voilà mais après lequel pourrait on pourrait ainsi dire supplé billy billy d'ailleurs qui vit là 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 prêt d'abus d'abus 8 championship la plus horrible qui soit c'est à dire qu'il n'a pas de match de championnat pour le titre de la wwe c'est déjà ça c'est quand même horrible il est drafté à ce baguette où il revient à son statut de base où il devient notamment en équipe avec coffee kingston est quand même horrible pour lui bon après voilà il ya cette lecture et concrètement voilà donc pas même triste pour on va passer à la suite avec d'ailleurs on va parler rapidement bien évidemment de drew mckentire qui donc pointe le logo avec son épée de wrestlemania puisqu'il affrontera donc happy corbin dans ce match c'était un bon petit sec alors le segment c'était supposé être six semaines tag avec les vikings riders qui aurait dû venir moi tout ce que je peux dire c'est que le match n'était pas déconne enfin le moment n'était pas déconnant par contre ce qui me désolait un peu c'est les réseaux la finalité c'est à dire qu'on a un lutteur qui aurait dû littéralement porter une clé mort kick j'aurais trouvé ça relativement peu déconnante à sauf que là malheureusement on a tout bonnement un drew mckentire qui revient qui reprend le dessus sur ses partenaires sur ses adversaires bah moi j'ai envie de dire non il faut pas qu'ils reprennent le dessus sur ses adversaires drew mckentire n'a pas besoin d'être exposé il est déjà budé comme un homme surpuissant donc j'ai envie de dire que du côté bien de la wwe c'est quand même quelque chose assez navrant d'avoir justement encore misé sur ça parce que moi drew mckentire n'avait pas besoin de ça pour être mis en avant pour ainsi dire j'aurais pu mais un picor bin pour par rapport à ça encore il y aurait eu les vikings riders qui seraient revenus j'aurais dit ouais pourquoi pas ça aurait pu être une idée mais après il y aurait dit ouais il y aurait eu un match où il y aurait telle chose là je trouve ça un peu tiré par les cheveux ou ainsi ensuite on va parler alors là clairement il ya des choses à dire là vraiment il ya des choses à dire dans cette situation alors je vous mets là la photo voilà de la démolition de ronda rousey dans cette situation donc ça c'est après le match après le main event où charlotte a porté une nouvelle prise de soumission donc ça va se jouer à la soumise puisque ronda rousey a expliqué qu'elle avait été entraîné par son mentor à kakert engel ok elle va faire le n colloc concrètement au qu'à partir de la voilà et il se passe que donc charlotte a essayé d'expliquer qu'elle pourra pas se faire taper que ma chambre la paix etc etc alors au niveau de ce qui s'est passé après une attaque en coulisses et une attaque assez violente elle est surprenante on croit pas on voit pas l'attaqué après certains me diront oui mais l'attaque aurait pu être fait autrement non moi je trouve ça pas déconnante en soi dans le sens où charlotte devait réagir et devait montrer peut-être qu'elle était encore plus soumise soumise 2 ouais on va dire ça comme ça que peut l'être ronda ronda certes pas mal de prises intéressantes et entre guillemets pour ce qu'il s'agit de charlotte à la notamment le figure eight et le figure fort peut-être que ça aussi un petit c'est peut-être aussi d'ailleurs un truc tout bête et c'est peut-être tout simplement pour enlever le figure eight de charlotte puisque charlotte rappelle un coin utilise le figure fort est locke figure fort ou le figure eight et bah ça fait référence notamment à à la rick flair et forcément en faisant référence à rick flair qui passe son temps à défoncer la wwe envie de te dire ça fait quand même un petit peu désordre donc peut-être que ça va être sa prochaine prise de soumission et voilà ça c'est en tout cas voilà mais ce qui me gêne dans ce qui s'est passé c'est pas forcément le fait qu'il y ait eu ça elle sait qu'on tout simplement c'est à dire que alors charlotte a fait ce qu'elle avait à faire charlotte elle a parlé elle s'est exprimé et j'ai trouvé que charlotte a eu une attitude je dirais assez bonne franchement il y avait de la cohérence dans ce qu'elle racontait à raccourgne pardon à raconter quelque chose et j'ai envie de te dire je trouvais ça relativement relativement bien dans ce qu'elle avait expliqué dans ce qui a été expliqué etc etc le problème de cette histoire c'est ronda rousey alors je sais que certains vont encore me dire mais tu t'acharnes tu peux pas t'empêcher de parler de ronda en négatif alors bon vous savez je me lève pas le matin pour essayer de me moquer de ronda rousey un peu autre chose à foutre clairement clairement et ronda rousey ne sait même pas que j'existe et aux dernières nouvelles désolé il ya elle arrive bon elle tape dans les mains maintenant on va dire que elle a décidé d'être la face de base alors que je suis désolé elle aurait pu être une face un peu plus charismatique mais moi mais pourquoi pas il se passe que elle rentre dans le ring et à ce moment là le public n'a même pas le temps de finir de parler que qu'est ce qu'elle fait elle commence déjà à lancer son texte et c'est comme si moi demain j'avais je sais pas vous êtes en train de me parler vous êtes sur la hot chat ou l'on vous lancez des trucs vous dites des trucs intéressants et moi vous savez quoi et on imaginez qu'on entend des voix vous savez des fois on entend les voix quand vous faites des des soins des trucs comme ça et moi pendant que moi je m'en bats les couilles en bas les couilles et ce que je fais c'est que je vous écoute pas et pire que ça je vous continue mon speech je suis tranquille banon à un moment donné il faut le public de catch il c'est pas des poteaux le public de catch il est là pour réagir il est là pour faire en sorte que il y ait discussion avec eux si vous êtes là et que le mec est en train de parler toi tu t'en fous mais waouh malaise 2000 quoi je veux dire voilà bon déjà un premier point le deuxième point qui me gêne le plus tu parles aussi vite pourquoi tu parles aussi vite c'est encore un truc de fou ça la meuf elle te raconte le truc mais tu as l'impression qu'elle a elle était en train de elle était comme ça bon alors je te dis oh c'est bon c'est bon respire respire pas besoin de pas besoin de cracher ton texte comme tu le fais t'es hyper agaçant on ne comprend rien à ce qu'elle raconte et j'ai envie de te dire même des fois elle se met à à faire des pauses parce qu'on lui dit une pause on sait jamais voilà on sait jamais c'est totalement pas bon c'est ridicule d'ailleurs elle t'explique à un moment donné des trucs tu te dis on parle vite qu'est ce que tu racontes ma belle quoi tu es obligé de te raconter tu racontes des trucs on a d'abord pas de franchement tu racontes des trucs on s'en bat les couilles en fait et le pire et que ça donne quoi ça donne un truc monotone dans intérêt et au final ton speech on s'en bat les couilles voilà on s'en bat les couilles de ce que tu racontes tout ce qu'on a retenu c'est pas tu veux tu veux faire tu veux faire taper tu veux faire briser la cheville de coeur de ne pas comme l'a fait ton mentor kurt engle donc voilà après il ya du mieux mais pourquoi parce que charlotte arrive et charlotte commence à parler regardez charlotte alors je sais que certains vont me dire oui mais charlotte machin regardez charlotte regardez la manière dont elle s'exprime regardez la manière dont elle s'apprestant son charisme pas besoin de la meuf elle sait ce qu'elle sait et c'est ce qu'elle fait pardon et là c'est quand même incroyable d'avoir quelqu'un qui est complètement à l'ouest dans cette situation c'est crise c'est désolant et honnêtement ça donne pas beau avoir clairement voilà on va passer à la suite alors je vais parler rapidement je vais pas parler de ça alors ça chamex naomi c'était un bon match voilà j'étais un bon match donc je vais pas non plus épiloyer là dessus pendant 107 ans c'était un bon match je vais pas parler non plus je crois qu'il y avait un match avec les avec rick boots faisait face à jay ou jimmy je sais plus c'était un match sympathique aussi bon après rick boots perd sa guitare bon pourquoi pas après on va parler un petit peu de deux événements qui ont lieu on va commencer avec austin ferrary qui a donc la paix pat mcafee qui donc les deux s'affronteront donc à l'ouest sans menia alors comment je peux vous dire ça j'ai pas de problème à l'idée que pat mcafee soit à rest on menia il a démontré à edict et qu'il avait qu'il était un très bon athlète contre adam cole je pense que c'est pas qu'il faut pas le dénigrer loin de là pat mcafee c'est pas un loser de base il a travaillé et il saura littéralement mettre ce faire ce qu'il a à faire moi ce qui me gêne avec les histoires c'est son à sa double casquette en fait dire on va me dire oui mais regarde michael cole il avait cette double casquette il avait ce re saumage contre diray king dollar qui devait faire et il y avait notamment il devait également à par contre c'est la vérité il devait également avoir la veste notamment ce à j'ai oublié le nom le pat mcafee il devait également simplement il devait michael cole il devait commenter mais il y avait mais ils sont rivalités contre jacking dollar voilà le truc c'est que pat mcafee à le même standing sauf que michael cole à un moment donné si vous vous souvenez bien on l'avait mis dans une espèce de sorte de paradis de trucs en verre pour éviter concrètement parce que jerry king dollar s'en prenne à lui et c'était quand même parce qu'il était le il de base et honnêtement c'était assez cool d'ailleurs l'histoire dira le michael cole avait brisé son il à cause de jacking dollar à cause parce que jerry king dollar avait eu son calme son arrêt cardiaque pour vous dire à quel point comme quoi le 4 peut être incroyable et peut avoir des effets assez incroyable bon n'est pas là pour parler de ça de toute façon on est là surtout pour parler de ce qui s'est passé et le truc c'est que c'est double casquette et ben finalement ne fonctionne pas avec pat mcafee parce que pat mcafee il est joyeux il rigole il s'amuse pendant un long moment il voit austin ferrari arrivée il lui met une tarte austin ferrari et après il s'en va a fait trop léger pour une rivalité la rivalité je pense que pat mcafee doit dire à vince ou à qui que ce soit je ne veux plus comment je ne commenterai pas jusqu'à vrai son manière parce que je veux me concentrer sur austin ferrari quitte à tout simplement aller à roi ou alors il fait quoi il va à roi pour défoncer pat mcafee la semaine dernière il commente mais il peut pas faire les là clairement austin ferrari dès qu'il est à la maison il fait ce qu'il veut même un petit peu gênant et enfin le dernier on va parler rapidement du mail des vannes qui était très très bien voilà très très bien ricochet qui faisait donc face à sa mise aide donc excellent excellent ce match où il ya des doliprane à côté voilà ce qui se demande à ceux qui ont des mal de tête est ce qu'il faut j'ai un médicament d'à côté de moi s'appelle le doliprane en tout cas ce qui est certain c'est que ce match était excellent franchement j'ai adoré ce match ricochet est un excellent lutteur et c'est d'ailleurs ça fait plaisir de le voir d'ailleurs c'est bien ce magnaire aime vraiment mettre en avant les lutteurs un petit peu à flyer c'est un petit peu voilà et cocher qui devient champion en temps occidental c'est super bravo et c'est là qu'on voit littéralement la politique d'horror et la politique de ce magnaire il ya magna c'est mettre en avant certains lutteurs on ne s'attend pas et cocher à gagner et honnêtement c'est cool attendait à l'intervention quand même de jody noxville finalement c'est pas une intervention qui a eu lieu pour ainsi dire d'ailleurs je voulais j'aurais aimé d'ailleurs je voulais vous dire la vérité j'aurais aimé que l'histoire du téléphone c'est que jody noxville a mis le téléphone numéro de téléphone de samy zayn pour ainsi dire et je sais pas j'aurais aimé par exemple que samy zayn pas tout le public appelle dans le segment qui a été fait avec kayla il a le téléphone dans les mains à vendre et la téléphone et à partir de là vous avez tous les gens du pays tous les jours du public ont dû appeler ce numéro de téléphone qu'est ce qu'il aurait dû faire c'est appelé il aurait dû dire putain dans le machin non c'est pas possible danse et voilà ça aurait été comme ça ça aurait été rigolo et là pendant le et j'ai envie de te dire à ce moment là il aurait fallu que tout le monde parce que je pense que tout le monde a essayé de l'appeler il aurait eu le téléphone à mille minutes il aurait pris le téléphone il aurait mis dans sa poche il aurait déposé tu vois le téléphone qui s'allume quelquefois aurait été drôle et d'ailleurs ricochet qui aurait pris le téléphone disant ouais ça c'est le show bas le show était bien franchement le show était bien on regrettera bien sûr le malaise ronda rousey et pour moi il ya pour moi un poids pour un poids mort par rapport à ce qui s'est passé et sinon voilà le reste se suit roc ça aurait pu être parce que là après il aurait dû il ya du il ya du ce que j'appellerais du il y aurait pu et ça aurait pu être mieux clairement mais on va pas abouder notre plaisir ronda rousey a pas pu abouder bon plaisir et finalement c'était un bon faux malgré tout moins que et w dynamic qui a été pour moi le meilleur show de la classe de la semaine et en tout cas c'était pas mal pour ainsi voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à vous tous d'avoir suivi l'émission portez vous bien et c'est mon ami parce que j'ai dit ciao les amis d'ailleurs juste pour information pour ceux qui aiment les jeux vidéo le gaming je serai sûr je serai sur twitch dans à 21 heures je serai soit sur d'art sous le lieu guillaume vous aimez les deux plus ou allez-y avec les aller à haut tout le monde